Miséricordieux comme le Père Une promesse, non pas un héroïsme à atteindre par nos petits bras, mais un don que Dieu nous fait, lui qui est Père, c'est-à-dire donateur. Mais comment nous ouvrir vraiment à ce don ? Comment l'accueillir et le laisser se déployer en nous ? Eh bien, Saint Paul nous indique un chemin sûr, et je crois le seul chemin. Dans la lettre au roman, au chapitre 5, il a ces mots « L'amour de Dieu a été déposé dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Pour accueillir cette miséricorde pour nous-mêmes et la laisser nous traverser vers les autres, un seul chemin invoquait l'Esprit-Saint. » Frères et sœurs, je voudrais vous inviter à invoquer l'Esprit-Saint à temps et à contre-temps. Vous savez, autrefois, on pouvait voir l'intérieur des chauffe-eau. Aujourd'hui, les consignes de sécurité nous en empêchent. Alors, il y avait la position veille, ça frémissait, et puis on ouvrait un robinet, tout d'un coup, c'était la position feu, ça s'enflammait. Voulons-nous rester en position veille du baptême ou en position feu de la miséricorde ? Il faut invoquer l'Esprit-Saint. Invoquer l'Esprit-Saint. « Seigneur Esprit-Saint, viens en moi, au travail, quand vous faites le ménage, quand vous êtes sur un projet important, quand vous êtes avec vos enfants, en famille, avec vos amis, quand vous faites du sport, et pourquoi pas, quand vous faites la fête, invoquer l'Esprit-Saint. Viens, Esprit-Saint, feu d'amour, viens en mon cœur. C'est le chemin de la miséricorde en nous et par nous vers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada